Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Emanuele Corcia, philosophe italien installé à Paris depuis longtemps. Il travaille à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de quelques livres très importants comme par exemple La vie des plantes, Le bien des choses, La vie sensible, tous publiés aux éditions Rivage et toujours aux éditions Rivage. Il publie maintenant un nouveau livre très important Métamorphose où il nous explique que la condition, la métamorphose justement est la condition de tout être vivant et de toute forme de vie sur la terre. Une dimension dont nous n'avons pas toujours conscience mais qui est très importante et qui aujourd'hui est encore plus d'actualité vu la condition dans lesquelles on se trouve à cause de la pandémie de Covid-19. Donc merci Emanuele Corcia d'être avec nous en liaison vidéo de la Bretagne où tout est l'oubvre en ce moment. Et donc ma première question, ça serait effectivement de te demander pourquoi la métamorphose est-elle aussi importante dans notre vie ? Tout d'abord, pour expliquer ce que ça peut être la métamorphose, on peut se pencher dans les cas les plus triviales dont on a fait l'expérience nous tous et toutes lorsqu'on était en France, c'est-à-dire la métamorphose des insectes. Lorsqu'on a découvert dans un pré par exemple un cocon qui était cet étrange laboratoire des transformations du corps de la chenille dans les corps d'un papillon. En France, on y réfléchit, qu'est-ce que c'est la métamorphose ? C'est cet étrange processus ou de transformation qui permet à deux corps qui n'ont rien à commun ni anatomiquement, ni écologiquement, ni éthologiquement, d'être abrités par les mémoires. Je m'explique, si vous prenez un chenille et un papillon, ils ont deux formes totalement différentes. Ils sont deux, d'un point de vue anatomique, ils n'ont presque rien en commun. D'un point de vue de forme de vie, d'éthos, de mœurs, ils sont aussi très peu en commun parce que la chenille, c'est un, comme il a dit, un entomologue anglo-saxonne des années 50. Il est un apparat digestif posé sur six pattes, donc c'est un être qui passe sa vie à manger comme si la nature était une espèce d'une arme à McDo face à ses yeux. Alors que le papillon, c'est un être qui voltige dans l'air et qui est fait pour s'accoupler, donc pour faire du sexe. Donc, ils ont vraiment deux mœurs, ces deux formes de vie totalement différentes. Et d'un point de vue écologique, donc d'espace, d'environnement, de lieu de vie, aussi, ils sont des êtres disparates parce que la chenille habite sur Terre, en fait, ou sur un plan, dans un monde fond terrestre, alors que le papillon habite dans un monde aérien. Eh bien, le miracle et l'intérêt de la métamorphose, c'est que ces deux éthos totalement différentes, ces deux anatomies différentes, ces deux mondes qui ne communiquent pas, en fait, sont portés par un même moi, par les mêmes sujets qui traversent les deux mondes, les deux éthos, les deux corps. Donc, ça nous dit tout d'abord que là, on voit, ça nous dit tout d'abord que la vie ne peut pas être réduite, reconduite à une identité anatomique, à un même visage, à une même identité morale, ni à une identité écologique. En fait, ce n'est pas l'environnement qui définit la vie parce que la vie est ce qui traverse les corps, ce qui traverse les mœurs, ce qui traverse les environnements, les lieux, les espaces, les mondes. Mais ça nous dit surtout, et c'est là qu'on vient peut-être un peu plus vers la qualité, ça nous dit que, en fait, là, on voit une hétérogénéité de corps, de forme, d'espèce, on doit supposer une même et seule vie. En fait, la thèse du livre est une thèse très simple, c'est-à-dire en forme, l'idée, c'est d'appliquer ces mêmes rapports qu'il y a entre chenilles et papillons au rapport qui existe entre tous les individus de la même espèce. Donc, moi, mon père, ma mère, les parents de mon père, etc., et de ma mère, etc., mais aussi à toutes les espèces. Donc, les espèces entre elles sont à chaque fois la chenille et les papillons l'une de l'autre, en fait, et les rapports entre l'environnement d'un côté et l'environnement de l'autre. Donc, la planète Terre est la chenille de cet énorme papillon qui est la vie, qui se développerait sur elle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire, en fait, que dans chacun de nos corps, dans chacun de nos corps, au fond, il y a une seule et même vie. Il y a une ligne de continuité qui peut être tracée à partir de tout corps et qui traverse non seulement tous les individus de la même espèce, mais aussi toutes les espèces entre elles. Et d'une certaine manière, la maladie ou le virus ou la pandémie dont on fait l'expérience est aussi la conséquence de cette identité des vies, du fait que tous les êtres sont traversés, animés par une seule et même vie. C'est d'ailleurs pour cela qu'un être minuscule peut arriver et nous arracher la vie que nous croyons nous appartenir, en fait. Oui. Et donc, disons que la métamorphose, c'est une figure, un puissant élément d'adaptation, des changements, des résistances. Ça nous oblige à bouger en permanence sur le plan réel et symbolique. Et je crois que tu écris dans ton livre à un moment que les virus, c'est une forme de métamorphose un peu anarchiste, un peu en contrôle, mais qui est quand même un vecteur de changement. Et ça, on est en train de le vivre tous. C'est-à-dire, on a changé nos vies, on est en train de changer nos habitudes à cause d'un tout petit virus qui est arrivé dans nos vies. Oui, c'est assez impressionnant. En fait, ce qui m'a étonné au début le plus, c'est que cet être auquel on a du mal même à signer les statuts des vivants, parce qu'un virus, c'est un être qui est à la frontière entre une vie pour manche chimique et une vie organique. Donc, c'est difficile de savoir si c'est juste de la matière organisée ou c'est une vie véritable. Mais cet être-là, minuscule, arrive à faire s'agénuer la civilisation technologiquement la plus avancée de l'histoire de la planète. en fait. Donc, tout d'abord, ce qui est étonnant, c'est à quel point la puissance du vivant n'est pas liée à son équipement anatomique et à sa forme. Donc, même l'être les plus minuscules peut avoir un effet, même culturel, politique incroyable. C'est un effet des sublimations parce que ça nous dit, au fond, à quel point nous ne sommes pas les maîtres de cette planète, d'aller bien comme d'aller mal, en fait. Nous étions longtemps un peu enfermés dans cet étrange narcissisme qui nous obligeait à nous représenter un peu comme les maîtres de la création. Après, on est passé à un narcissisme négatif. Le narcissisme de ceux qui ne s'aiment pas, au fond, lorsqu'on a commencé à dire qu'on était les êtres vivants les plus dangereux, les plus destructeurs au monde, qu'on était en train de mettre à risque à la planète. Et là, au fond, Severus nous arrache de ce narcissisme parce qu'il nous dit, ben non, en fait, n'importe quel être, à la fois une force de vie et d'affirmation de soi, mais une force de destruction qui est impensable, qui est incomparable. Quant à sa force métamorphique, ce qui est étonnant, c'est que dans les livres, en fait, les livres se terminent par quatre pages consacrées au virus. Elles ont été écrites bien avant la crise. Je l'avais écrite il y a un an et les livres sont sortis exactement au moment du confinement. Ça m'a donné un peu des frissons parce que je ne savais pas trop bien comment interpréter la chose. Mais l'idée de ces quatre pages, c'est que les virus incarnent, comme tu as dit, font la force métamorphique par excellence. Parce que d'un point de vue biologique, qu'un virus, on pourrait les dire de cette manière-là, c'est la machinerie génétique qui permet à toute cellule à la fois de se reproduire et de se développer, mais comme s'il était devenu autonome du reste de la cellule, du reste du corps, en fait. Donc, c'est, du fond, de fait, une espèce de physiologie de changement, mais qui est devenue autonome, qui existe en dehors du corps et qui, donc, est capable, à cause de cette autonomie, d'attacher n'importe quel corps, en fait. Donc, c'est la force métamorphique par excellence et ça incarne, au fond, ce qui est un trait fondamental des vivants et de la vie sur Terre. C'est-à-dire que, en fait, la vie sur Terre représente surtout cette capacité de changement. Si on compare la Terre avec la planète Terre, avec n'importe quelle autre planète proche, Mars, Vénus, on va se rendre compte que la grande différence, c'est que, même d'un point de vue géologique ou chimique, ici, tout est en ébullition, en fait. Donc, tout change. Et d'une certaine manière, la vie est un virus de la planète et la vie est les virus du présent, les virus de l'éternité, ce qui empêche à la planète de rester égale à elle-même pour toujours. Tu viens de dire, justement, que cette situation nous a, comment on peut dire, a remis en discussion notre vision des relations entre l'homme et la nature. Elle a mis fin à l'illusion de la toute-puissance de l'homme vis-à-vis de la nature. Et on pense, personnellement, je pense à Giacomo Leopard. Je repense à cette idée qu'il a développée dans ses poèmes, dans ses écrits, d'une nature qui, au fond, est indifférente vis-à-vis de l'homme. Est-ce que tu as pensé, est-ce que tu penses qu'il faudrait lire aujourd'hui Giacomo Leopard, c'est-à-dire ce grand poète italien du 19e siècle ? Absolument. En plus, tu n'es pas la première personne à m'envoyer à Leopard. En fait, ce n'était pas, comment dire, ce n'était pas explicitement dans ma tête lorsque j'écrivais les livres. Mais effectivement, il y a sûrement une influence pas trop secrète. Tout d'abord, je suis né juste à côté de Récanat. Giacomo Leopard, comme tu dis, un grand poète, mais qui est né en Italie, à Récanat, qui est dans les marches, qui a passé sa vie dans ce village pas loin de la mer. Et moi, je suis passé mon enfance et l'adolescence. Et c'était une lecture très importante. Et comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est cette capacité de souligner les faits que la nature n'est pas faite pour accueillir les humains et qu'elle n'est pas faite pour rendre possible la vie à l'homme. Ce qui est important et ce qui est extrêmement actuel aujourd'hui, non seulement parce que, comme tu as dit, au fond, cette pandémie nous montre à quel point la nature n'est pas ce lieu absolument parfait dont les romantismes parfois nous fait rêver. Et qu'il y a un élément de violence, un élément d'inhabitabilité qui est forcément lié à cette planète. Les conditions d'habitabilité de la planète pour l'humanité ne sont pas données d'emblée, en fait, ne sont pas là. Il faut construire, il faut manier la planète pour rendre possible notre habitation sur Terre. Et ce manillement, ce changement de l'environnement qui rend possible une habitation qui ne serait pas possible autrement est quelque chose que chaque vivant est obligé à faire, en fait. Et c'est pour ça que lire Léopard est important et intéressant parce que, malheureusement, aussi à cause d'une certaine tendance de l'écologie à romantiser la nature, on a projeté quelque chose qui est plus de l'ordre de la théologie que de l'observation naturelle ou scientifique. on a projeté sur la nature une idée un peu paradisiaque, comme si l'accord entre les êtres naturels s'est fait de lui-même un peu automatiquement, sans négociation, sans changement, etc. Alors que, ben non, c'est une interaction qui forcément remet en cause tout pour n'importe quelle espèce à n'importe quel moment. Donc, la nature n'est pas par nature accueillante, disons, vis-à-vis des hommes, face à l'homme. Et il y a un autre mythe qui est, enfin, un autre mythe, un autre stéréotype, un mythe, si tu veux, de ces dernières, de notre condition moderne, contemporaine, de ces dernières années, c'était le mythe de la vitesse, de la fluidité, de l'ubiquité. À ce moment, on est tous confinés à la maison, on doit faire, comment on peut dire, l'expérience de la lenteur, de l'attente, de l'immobilité. C'est quelque chose qui change radicalement notre condition à ce moment. Oui. Et moi, ce qui me frappe, c'est, comme je te dis, ce qui étudie l'opposition entre lenteur et l'applicité, en partie parce que je n'ai jamais travaillé pendant ces jours, parce que les universités ont juste transféré leur activité online. Donc, je passe mon temps à parler avec un objet qui pourrait être un mens frigidaire, qui, en plus, me répond de temps en temps. Donc, ça donne des coins. Il y a des situations assez surréalistes, parfois. Mais ce qui est étonnant, c'est ces confinements, c'est-à-dire, au fond, on vit un renversement réel de la modernité parce que la modernité était liée à l'espace public, à un espace sur mort, à un espace commun, c'est-à-dire à l'espace qui commence une fois qu'on a fermé notre port, la porte de notre chez-nous, derrière nous. et cet espace a été subitement enlevé, interdit même, comment dire. L'espace politique par excellence a été interdit et suspendu par l'autorité politique, par l'autorité urbaine, parce que rappelons-nous que police et politique viennent du mot grec, qui est les mots pour dire ville, en fait. Et donc, on vit une espèce de basculement total, de bousculement total du paysage politique qui fait que ce qui était à l'extérieur du politique, c'est-à-dire la maison, l'appartement, le chez-nous, est devenu les seuls théâtres possibles de la communauté. On est dans une condition de souffrance parce que, évidemment, c'est un confinement absolument nécessaire lié à la protection, il y a une réaction normale face au danger épidémiologique, mais qui nous met dans une situation d'étrange, et c'est comme si toute la population était assignée à domicile, en fait. Techniquement, on est assignée à domicile, et du coup, ça nous oblige à repenser, surtout maintenant qu'on commence à réaliser que cette condition ne va pas se faire d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça va être une condition avec laquelle on va cohabiter pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années même, il faudra retrouver à l'intérieur de notre chez-nous, de notre maison, un couloir, comme un espace de communication avec les autres. Comment transformer la maison qui est un espace d'un fermement de clôture, d'exclusion, dans un espace d'accueil, dans un espace de partage ? Ça, ça va être peut-être la grande tâche de la politique qui vient, ou de la philosophie, ou même de la vie quotidienne, c'est-à-dire de décloisonner notre maison, en fait. Et on peut dire aussi que, justement, dans la relation qu'on a avec le politique, et que le politique a avec la technique et la science, on voit en ce moment une étrange relation entre les politiques et les experts, qui se renvoie un peu à la balle et la responsabilité. Comme si personne n'était pas capable d'assumer des choix, de prendre des responsabilités, et les politiques disent « Non, mais nous, on fait ça » parce que les scientifiques nous disent « C'est là. » Les scientifiques, ils disent « Nous, on dit ça, mais c'est en politique après de prendre des décisions. » Comment tu juges cette situation ? Oui, c'est une situation très grave. Au fond, ce qu'on a vécu, c'est une espèce d'étrange suicide collectif de la politique parce que ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu, évidemment, une réaction médicale assez relativement rapide, relativement claire, parce qu'au fond, toute la presse, totalité des pays se sont accordés sur les confinements, sur la base, des indications d'une opinion relativement partagée des virologues, des médecins, etc. Mais il n'y a jamais eu, il n'y a pas pour l'instant, mais il n'y en a nulle part. Ce n'est pas juste une... Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Il n'y a pas un mot politique, c'est-à-dire aucun homme politique, aucune femme politique s'est prononcée sur... sur l'horizon de ces confinements, c'est vers quoi on tend. La question n'est pas juste les calendriers du confinement ou la temporalité ou la modalité de la reprise de vie, c'est évidemment ce confinement et cette pandémie a produit l'écroulement, on peut le dire, l'écroulement définitif du monde auquel on appartenait. On sait très bien qu'une grande partie des filières productives vont peut-être disparaître ou ne vont pas être les mêmes et personne parmi les hommes et les femmes politiques s'est prononcée, non pas sur l'effet qu'on va donner évidemment des aides économiques, mais sur quelle est l'image sociale qui, par exemple, surgira après, mais maintenant, par exemple, comment organiser, comme j'ai dit, une vie politique qui doit se faire dans les appartements, comment reconstruire une vie sociale, une vie sociale qui doit passer par Zoom, mais donc comment penser véritablement l'être ensemble et sur ce point, il y a eu un silence assourdissant. Donc, il y a une responsabilité assez grave, je trouve, de la politique sur ce point. Et donc, du coup, ce n'est pas les médecins. Les médecins, à juste titre, ont donné des opinions, les problèmes, et les problèmes, ce n'est pas tellement la décision des politiques, c'est accompagner ces décisions avec des mots, des visions, des pratiques aussi qui, par exemple, au-delà de ce qu'on fera une fois sorti, accompagnent les confinements. Ce qui est intéressant, par exemple, les confinements ont été accompagnés par des mots extrêmement infantilisants. On a juste accusé la population de ne pas accepter les confinements, de vouloir sortir, alors que c'est ridicule. Tout d'abord, si on voit les chiffres, c'est étonnant qu'on soit passé d'un jour à l'autre dans une vie normale, une vie d'anacorête, en fait, mais d'un jour à l'autre. Donc, la population a montré une maturité, une acceptation incroyable, et pourtant, la politique n'a pas accompagné ces nouveaux États avec ce qu'on aurait dû faire, en fait, c'est-à-dire, donner du sens à cette étrange expérience de monachisme global, en fait, ce qui est curieux. Et pour conclure, une dernière chose, justement, à propos de ça, au fond, ce qui était impensable est devenu possible, parce que si on nous avait demandé il y a six mois quelque chose autour d'une situation comme celle qu'on vit maintenant, on aurait dit, mais non, c'est impossible. Alors, ça, au contraire, aujourd'hui, comme tu l'as dit, d'un jour à l'autre, c'est devenu possible. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut regarder toute cette crise comme une démonstration que quand on veut, on peut changer les choses, on peut faire, parce que sur tout un tas d'autres dossiers, souvent, on nous dit, mais non, mais on ne pourra jamais changer, c'est impossible, il y a trop de... Au fond, là, c'est la démonstration qu'on peut, si on veut, s'il y a une volonté qui est à la fois politique, s'il y a consensus dans la société, on peut opérer aussi des changements qui sont assez radicaux. Non ? Est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est un peu la bonne nouvelle de cette crise ? Tout à fait, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, beaucoup d'intervallants, surtout, on s'y sont prononcés, il y a un très bel article, deux articles du gouvernement Latoire là-dessus, en fait, sur le fait qu'on a découvert qu'il y avait un frein à main qui était juste là, qu'on aurait pu actionner déjà depuis longtemps et on a découvert, au fond, que derrière le prétexte répété tous les temps sur la nécessité liée au marché, il y avait toujours un choix politique de la part des États. On a découvert, on a redécouvert, on le savait, mais on a redécouvert qu'il y a une responsabilité politique qui a été toujours là, il y a de choix, il y avait un projet qui, tout d'un coup, a dû basculer pour des raisons évidentes. Donc, ça nous donne de l'espoir parce que ça nous permet de comprendre que les destants n'est pas lié à une nécessité, que ce soit économique ou sociale, est vraiment lié à des choix qui peuvent être mis en place d'un jour à l'autre. On avait eu quelques exemples de ce type, par exemple, lorsqu'on avait décidé d'interdire les cigarettes. On était passé d'un jour à l'autre à une société qui fumait partout, à une société qui fumait très peu et dans des lieux spécifiques. Donc, la vie humaine est vraiment plastique au plus haut degré, mais les problèmes, ça c'est la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que face à ces changements radicals, on manque de vision. Personne ne sait vraiment vers où veut aller. Personne ne se prononce sur quoi faire. Parce qu'on a arrêté la machine, la grande question, c'est dès qu'on part à nouveau, quelle est notre destination et c'est évident que ce ne peut pas être la même destination qu'on avait parce qu'on ne sera pas capables de faire la même vie, techniquement, matériellement, mais personne ne se prononce. ce qui nous attend à ces moments, c'est l'élaboration d'un très grand effort d'imagination politique collective. Oui, et d'ailleurs, ce qui nous manque en ces moments, c'est vraiment l'horizon du futur. C'est-à-dire, il y a une chose aujourd'hui dont on est privé, c'est le futur, même le futur tout proche. On ne pourra pas dire si dans un an, ou dans six mois, ou dans trois mois, on pourra faire certaines choses plutôt que d'autres. Donc, on ne peut pas prendre d'engagement, on ne peut pas faire des projets. En ces moments, c'est vraiment l'horizon qu'il faut réconstituer, c'est celui du futur, je crois, non ? Absolument, mais c'est exactement ça, le manque de politique, ces mesures en cela, c'est-à-dire, au fond, l'indétermination sur les calendriers effectifs des déconfinements serait moins tragique et moins difficile à supporter si on avait un but, en fait. Si on savait, peut-être que ça va se passer après-demand, mais d'ici, ou bien d'ici trois mois, quatre mois, un an, mais on sait qu'on veut attendre cet objectif. Alors que la politique a mis tout un suspense, a fait circuler la doute, mais qui est une certitude, sur le fait que rien ne pourra revenir à l'État précédent d'un point de vue strictement économique. Il y a des filières entières qui ne pourront pas reprendre les mêmes activités. Il y aura un taux de chômage qu'on n'a jamais vu depuis des siècles, mais personne ne se prononce du coup sur qu'est-ce qu'on veut faire et d'où cette étrange sensation douloureuse et absolument très dangereuse d'être totalement privé et volé du futur. Parce que ces silences opèrent comme une castration, opèrent comme une interdiction d'imaginer les futurs. Et ça, c'est la forme la plus violente qu'il puisse y avoir politiquement sur un peuple. Ce n'est pas tellement l'effet de ne pas être au clair sur la temporalité, c'est sur l'effet que les gouvernements ne veulent pas se prononcer et empêchent, au fond, une discussion véritable sur quoi faire. Comment veut-on que la France ou l'Italie ou l'Europe soit, une fois que tout cela sera plus ou moins terminé, parce que la sortie ne sera pas nette, ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Voilà, donc merci Emmanuel et Koch pour toute cette réflexion très intéressante. Je rappelle les titres du livre Métamorphose, le livre dont on est parti pour cette discussion, en espérant que la métamorphose qu'on est en train de vivre nous amène dans des horizons un peu moins sombres de ce qu'en ce moment on est en train d'évoquer. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt, merci.